Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux horaire Les clichés de la photographe Margot Shore sont confondants. C'est comme si François-Marie, alias François Atlas, était une réincarnation pop du poète maudit. Alors quant à l'automne 2016, le musée de la vie romantique à Paris lui donne carte blanche pour s'inspirer des fleurs du mal. D'un coup d'un seul, Baudelaire se part d'une très classieuse modernité. Cela donnera un album et bientôt une performance scénique tout en douceur. J'ai imaginé Baudelaire qui était en train de vivre sa vie de bohème là à Paris et puis d'avoir ces mots qui lui viennent en tête et puis de les scander lui-même, de se parler à lui-même, de se chanter à lui-même tout ça. Je pense qu'il l'a fait d'une manière très orale parce que c'est appelé à être chanté. Cette résidence dans l'intimité de la chapelle Chavagne de Sainte préfigure bien des futurs, entre guillemets, concerts baudelériens de François Atlas. Librairie, médiathèque, salon du livre avec ses fleurs du mal, François veut se faire du bien, loin des spotlights. De s'appuyer sur un texte si fort, ça permet de se débarrasser des vérités, de tout le temps casser la baraque, sortir la tirée lourde, de faire un spectacle avec des lumières aveuglantes. Un musicien en 2018, ça veut dire se réinventer en permanence. On ne peut plus seulement se reposer sur les sorties d'albums et espérer que ça marche. En fait, je pense qu'il faut fonctionner un peu plus comme si on était au service d'un flot culturel plus général. Mercredi à 19h, vous êtes invité à une répétition publique à l'espace Sainte Trope de Sainte, une relecture des fleurs du mal qui vous fera voir Baudelaire d'une autre oreille. Sous-titrage Société Radio-Canada